Musique Ivisia, d'autres vices. Musique Bon, elle, elle ne se battait pas, elle était gentille à l'école. Non, je ne me battais pas trop. Marie, tu es magnifique, je peux le dire ou pas ? Marie, tu es magnifique aujourd'hui. Ça tombe bien parce que justement, je voulais faire un gros coup de cœur. Ah yes ! Ah, mais spécial Rwanda, on a envie de parler des choses positives et ça tombe bien parce qu'il y en a plein au Rwanda des choses positives. Boka, tu connais toi forcément ce que signifie Boka en ligne à la. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, ça signifie... Colomboca. Le pays de mes origines, c'est à peu près ça. La terre-mer. Mais savez-vous que c'est également le nom de la première comédie musicale rwandaise qui est sortie cet été au mois d'août. Du côté de Kigali, au centre des arts Ichio. On va voir l'affiche de Mboka. Mboka qui a été créée par Carole Carremera Omoringa que tu connais certainement, Seigneur. On dirait les Supremes. La directrice du centre qui est également comédienne, saxophoniste et danseuse. Carole qui a un énorme talent, qui elle aussi est une femme extrêmement forte et qui a fait appel... Une très bonne comédienne. Oui, excellente. Elle a été... Elle a été... Elle a été directrice du FESPAD. Mais est saxophoniste. Et saxophoniste. Et elle est associée à Cecilia Canconda de Zap Mama qui, elle, a créé la musique de cette comédie musicale qui mêle bien évidemment la musique, la danse, le théâtre. Mboka, c'est une histoire qui raconte tout simplement une librairie spécialisée dans l'histoire du monde noir qui risque d'être fermée au bénéfice d'un salon de coiffure. C'est bien aussi, hein, les salons de coiffure. Pour ceux qui ont la chance, bien. Les salons de coiffure, c'est pas tout à fait la même chose. Même si les coiffures que nous arbons aujourd'hui, c'est aussi en hommage au monde noir et à la lutte de ce monde noir. Non, c'est pour nous qu'on vous dit. On va tout de suite regarder un extrait de Mboka. Mboka, c'est un vieux son de Chabaret. Je vois qu'il est chouette d'être à ta place. Où tu sais ça ? Ben, je sais pas, tu as le meilleur des deux mots. Tu as la beauté des noirs et l'argent des blancs. Chouette. Tu sais, ta connexion, enfin, les origines. J'ai toujours voulu être blanc jusqu'au jour où j'ai rencontré qui. Après, je suis tellement noir que j'en deviens bleu. Tu pourrais essayer de me changer, tu pourras pas. Y'en a qui essaient ? Ben, les gens font des trucs dingues de nos jours, hein. Ils sont faciles à coiffer, tes cheveux ? Tes cheveux sont faciles à coiffer ? Oui, je crois que oui. C'est beau. Même si j'ai jamais voulu être blanc, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. Le métissage des cheveux. Génial. Boka ! Et il ne manque pas d'humour. Beaucoup, beaucoup d'humour parce qu'il en faut. C'est une comédie qui tord le coup un petit peu au panafricanisme tel qu'on le conçoit. Et ça mélange complètement les genres. Donc on a du hip-hop, on a des tendances 70s, on a de la musique traditionnelle. Et pour essayer de mélanger les générations et leurs idées, en fait. Puisqu'on se rend compte que c'est un débat qui s'ouvre entre deux générations d'activistes. Ceux qui militent pour la préservation de cette librairie qui est la mémoire africaine. Et les autres qui préfèrent regarder les considérations économiques. Et on se rend bien compte que ça interroge justement sur l'importance de la préservation des cultures. On va voir quelques scènes, quelques photos. Certains dans cette librairie, librairie-salon de coiffure, continuent de lutter pour la mémoire et pour la contribution du peuple noir à l'humanité. Et d'autres choisissent de se ranger du côté du capitalisme parce qu'il faut garder, il faut gagner l'argent. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un trait d'union sur ce que fut le Rwanda, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'on doit en conserver. Certains sont assoiffés de connaissances, ils se battent pour la préservation de ces connaissances. D'autant plus que cette librairie est au cœur d'un quartier défavorisé qui risque de ne plus avoir du tout d'âme si cette librairie disparaît au profit des tifs. C'est un plaidoyer pour l'art bien sûr, qui est souvent très mal perçu en Afrique également, Sonia. Les auteurs veulent rappeler que ce n'est pas simplement un divertissement cette arme, mais que ça porte des valeurs extrêmement fortes. Des valeurs qui sont aussi un bien-être pour, comme tu le disais tout à l'heure Sandra, pour le peuple rwandais tout simplement. Ça interroge sur la place de l'histoire et de la culture dans la société contemporaine. Une comédie qu'il faut suivre absolument, qui nous inspire énormément. C'est un plaidoyer de la richesse identitaire africaine que nous poursuivons tous ici dans Plus d'Afrique, évidemment. Avis aux Congolais des deux rives, cette comédie ne va pas tarder à débouler du côté du Congo. Donc suivez bien les calendriers, suivez bien bien sûr le site internet de Plus d'Afrique où on mettra toutes les dates de cette production du Ischio Art Center, mise en scène par Carole Carremera, avec la musique, comme on l'a dit, de Cecilia Conconda. Merci Marie, pour ce beau cas. Benioe n'aurait pu carrément avoir un rôle dans cette comédie musicale. Oui, il y a mes amis, il y a Chanel, Miss Chanel, qui joue dedans, une chanteuse. Il y a aussi Chanel Iréré, Mickaël Zenghazy, Eliane Mouchiré, Solange Liza. Samy Kamanzi, qui est guitariste. Carimela a été directrice du FESPA de 2008. On m'a invité d'ailleurs. Vous avez vraiment des connexions artistiques, pas seulement au niveau des chanteurs, mais c'est le théâtre, c'est les acteurs, c'est le nom. C'est vrai que, en plus, il faut vraiment, là maintenant on se rend compte qu'il y a un réseau réel, un réseau artistique qui existe, rwandais. Il y a une vraie solidarité. Il y a une solidarité. On est resté très longtemps silencieux, en fait. Très longtemps. Et du coup, d'un seul coup, on a dégagé de s'ouvrir. Et puis la culture rwandaise... Est-ce que l'économie soutient ce mouvement très fort qu'on voit du côté des arts ou du sport, par exemple ? Au Rwanda, oui. Au Rwanda, oui. En fait, à l'étranger, c'est un peu dispersé quand même. Maintenant, je pense que c'est le vœu aussi, par exemple, des ambassades en France, en l'occurrence, l'ambassadeur du Rwanda, essaye de fédérer tous les artistes rwandais qui œuvrent, malgré tout, pour la culture du Rwanda à l'extérieur. Il faut construire les réseaux et essayer de les développer. Pas comme au Gondwana, d'ailleurs. On salue également tous nos téléspectateurs sur la page Facebook de cette émission. N'hésitez pas, en un clic, à nous envoyer vos idées, avec des idées qui peuvent devenir des coups de cœur ou alors devenir des coups de gueule, parce que ça arrive également aussi avec Maryse et à nos internautes, notamment Zenab et Toumani de Tierno-Tiangui, qui sont à Conakry et qui nous regardent. Cette spéciale Rwanda, c'est également occasion pour nous d'aller faire un tour et de saluer des initiatives remarquables. Vous savez que ça part très souvent des femmes, Bibi et Africa Soul. Et oui, il faut le dire. Et Arnon Koussi, notre guide du côté de Kigali, a été à la rencontre d'une très très grande dame. Et vous allez voir, je crois qu'elle se trouve à Kigali ou dans les environs. Nous sommes non pas au centre-ville, mais en périphérie de la ville de Kigali. Pour y découvrir quoi ? Eh bien, une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Jacqueline. C'est une bâtisseuse de paix. Comment fait-elle, notre Jacqueline ? Eh bien, c'est ce que je vais vous emmener voir tout de suite. Je suis coordinatrice de l'association Oumseke. Nous apprenons à lutter contre les conflits et à bien vivre ensemble. Je l'ai fondée après le génocide de 1994. Mais c'est en juillet 2000 que nous avons commencé la première animation avec les jeunes d'une école primaire. Ce que tous les Gwandais ont vécu a suscité à moi une certaine révolte en me disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que le génocide ne revienne pas. Quand je suis allée en stage en France, Panday et moi, je suis revenue avec l'outil. Je l'ai adapté avec une équipe de cette personne irgandée et on a intitulé le sentier d'Orape. Et c'est des images qui illustrent des thèmes et sources de conflits. Et c'est avec ces images qu'il y a un débat chez les jeunes. Avec les jeunes, nous apprenons à comprendre quelle est l'origine des préjugés, quelle est l'origine des généralisations. Est-ce que nous en sommes acteurs, victimes et comment lutter contre ça ? Jacqueline, c'est pour moi une dame qui regarde devant elle et qui est combative, qui cherche à atteindre des projets qu'elle met devant elle. C'est une dame qui ne vit pas pour elle seule, mais qui vit pour la société. Éduquer un homme, ce n'est pas seulement lui donner les mathématiques, les rangues. Il faut aussi construire le lot de métiers en lui. Nous avons environ 5000 jeunes chaque année. Et 12 ans de travail, c'est pas rien. On a vraiment des résultats parpables avec des enfants. Mais de l'autre côté, une éducation, et en plus une éducation à la paix, c'est pas vraiment facile à cerner, et ce n'est pas tout de suite. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. On peut jouer sur ce que les uns ont, ce que les autres n'ont pas, pour nous compléter. C'est ça mon message. C'est un très beau message, une belle initiative. Jacqueline Ouimana, bravo à cette dame. Sandra, il faut soutenir ces initiatives, parce que souvent, il faut le dire, c'est l'argent qui manque. Exactement, c'est l'argent qui manque. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a de l'argent. Il faudrait juste qu'ils sortent des poches, pour de vrai, et qu'ils aillent pour construire la société. On a besoin d'éducation, on a besoin de loisirs aussi pour les enfants. Mais surtout, on a besoin qu'ils s'ouvrent à eux-mêmes, parce que là, on parle d'un pays qui est riche de multiples cultures, et que ces cultures puissent se rencontrer, tout en étant dans une vie moderne. Donc oui, voilà, ça fait partie de ces grandes... Il faut que ça aille dans les bonnes poches. On a parfois l'impression... Vous le dites tous en l'absence du Gondonais, comme par hasard. Alors, heureusement que les musiciens sont généreux, donnent son comté. C'est le cas de l'artiste Benny Wey qui est avec nous sur ce plateau. Le nouvel album est en route, mais nous, on adore Isekere, Bibi. Et il faut dire que Isekere, dedans, il y a de tout, notamment des instruments traditionnels. Il a un grand sourire, il le prononce. Non, parce qu'en fait, j'aime bien la langue. Isekere. Isekere. C'est tout. Il a été corrigé par Benny Wey qui reste avec nous dans cette spéciale Rwanda en compagnie de Sonia Roland. On l'écoute et on se retrouve juste après la pause. Voici Benny Wey. Isekere, où est mon corps comme ça ? Sous-titrage, où est mon corps comme ça ? C'est tout. Sous-titrage MFP. ... 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